Hey hey hey, cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Eddie Challenge. Aujourd'hui, ce sera l'arrivée de bébé numéro 2, et peut-être aussi la banqueroute au niveau de la famille, puisque les finances ne sont pas au bout fixe. La dernière ligne droite a bien été entamée pour Ratgonde, je crois qu'elle va accoucher à l'heure du midi, genre 13h30, 14h, 14h30, un truc comme ça. Ne touche surtout pas à la marmite, parce que là on va essayer de faire des économies, que vous allez manger les fruits qu'on a récupérés, les carottes et tout ça, parce que là on va garder nos sous pour essayer de faire du profit. Oui, ça risque d'être complexe, du coup tu vas venir aussi récolter ce qu'il y a dans le jardin, voilà. On a fait évoluer les bananes, elles seront au meilleur goût. Et notre petite amédée, bon ben... Il construit une jardinière, vu que c'est un investissement le moins onéreux de 17 simflouzes, revendu 70, c'est plutôt pas mal, et je pense qu'on va faire beaucoup de jardinière. Bon, elle se déplace un peu moins vite, parce qu'avec son gros bidou, mais elle est en train de jouer sur la pluie, ça se voit pas trop. Bon, on va commencer à les occuper. Par contre, t'es toujours aussi peu douée avec tes fleurs, hein, cocotte. Bon, on est mercredi, c'est le matin, la petite Lali dort encore. Bon, par contre, elle va puer ses verres, hein, mais on n'a pas de choix et on pourra même pas les emmener à l'auberge pour se laver, parce que ça coûte cher. Ah ben voilà, le fournisseur d'eau, Alto, a coupé l'eau de votre maison. Payez vos factures pour la récupérer. Ah non, on n'a même plus d'eau pour se nettoyer. Ah, ça va être l'enfer. Elle est levée, la petite biche. Est-ce que tu peux commencer par lui changer la couche ? Ça lui remontera légèrement son... Mais vraiment légèrement. Ah, elle a faim en plus. Ah, puis elle doit pisser, tout ça. Oh là là, la vilaine. Tu vas manger de la carotte ? Eh, oh mais, oh, quelle saleté ! Quelle saleté, dis donc ! Mais oui, mais t'es colère, je ne veux pas, elle est provocatrice. Non mais je vais t'en foutre, moi, hein, tu vas voir, hein. Saleté, va. Bon ben, voilà, elle s'est fait dessus. Ok, bah écoute, tu peux jouer. Hein, voilà. Au moins, tu t'occupais ma cocotte. Mais comme ta maman, tu vas grandir dans la crasse. Voilà, je suis désolée. Oh là là. Ils s'aiment les deux, là. Regardez, c'est moi ce ventre ! C'est plus possible. Bon, allez, tu vas... Tu vas ramener le linge, là, parce qu'il est propre et sec, on va dire. Et nous voilà à la jolie chapelle du village. On n'avait pas encore été ici, je pense, depuis le début du challenge. Et pour bonne raison, puisque nous n'avions pas vraiment de raison, en fait, tout simplement. Mais dans notre petit cimetière, ici, bien mignon, il y a une tombe qui concerne quelqu'un. C'est Mathurin. Du coup, cocotte, tu vas aller rendre hommage à ton papounet. Et puis, bah, toi aussi, tu viens là. Qu'est-ce que tu veux faire ? Oh, il va jouer aux échecs, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il fasse des bêtises, mais vous pouvez tous venir ici rendre un dernier hommage à Mathurin. Qui est là. Qui a été enterré. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Elle va lui raconter sa vie. Tu n'étais pas là, Mathurin, mais... Voilà, on a une petite fille, quoi. Ouh là là, ouh là là, ouh là là ! Le travail a commencé pour Adi ! Il est en train de se l'épouser. Tu ne vas pas mettre bas, quand même, dans la chapelle ? Ce serait un peu bizarre, mais bon. Voilà, je voulais quand même qu'on y aille rapidement. Bon, là, forcément, elle va accoucher, donc on ne va peut-être pas rester là dix ans. Mais Mathurin est donc à bien trouver sa place ici. Et puis bon, quand Petroni rendra l'âme, elle ira avec lui, quoi. Et on pourrait aller se recueillir ici, quand ce sera le moment. Bon, ben, on va rentrer. Bon, allez, nous revoilà. Oh, tu vas me faire rapidement un petit pipi avant d'aller monter et mettre bas, parce que... Voilà, il faut, il faut, il faut. Qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Oh, tu t'ennuies, bichette ! Tu vas jouer avec ta fille, mais vous allez jouer ensemble. Tu vas la réconforter, tu vas jouer. Je suis sûre que vous allez vous amuser, que ça va vous faire du bien. Pendant que ta femme est tout paniquée, le petit. Oh mon dieu, oh mon dieu, un deuxième, un deuxième. Quelle horreur. On n'a pas d'argent pour se nourrir, et comment on va faire pour avoir un autre enfant et le nourrir. Mais c'est une saleté, cette gamine, hein ? C'est une vraie saleté, hein ? Elle n'arrête pas de dire non. Ah ben si, au final, ça va, ils vont jouer. Bon, c'est toujours ça. La voici, la voilà. Comment ça ? Oh non, ils... Alors par contre, s'ils m'ont refait le bug du machin qui s'est dédoublé, moi je le vends, hein. Et je vous le dis tout de suite, hein. Oh purée ! Bon, ça ne veut pas dire qu'on aura des jumeaux, ça veut juste dire qu'on a eu un truc en plus, quoi. Donc, on a eu un petit couffin en plus. Et c'est parti pour l'accouchement de Radie, bébé numéro 2, avec Amédée. Le suspense est à son comble. Ça y est, c'est parti. Et c'est... C'est encore une petite fille ! Bon, ben j'ai vu que dans les commentaires, beaucoup voulaient un petit gars. Eh bien, ce sera encore une fille, et puis comme ça, c'est pas plus mal. Et comment elle va s'appeler, cette petite fille ? Allez, parce que ça me fait rire, et parce qu'on va rester dans le thème de Gonde, entre île de... Enfin, Cunégonde et Radegonde, et bien ce sera Frénégonde. Voilà ! Donc Frénégonde, non Frénégonde. Frénégonde Aubert. J'aime Frénégonde ! Bienvenue dans la famille, et elle est venue toute seule ! Oh, bienvenue à toi Bichette ! Une nouvelle bouche à nourrir, ça va être difficile, hein. Oh, douce Frénégonde, comme tu es toute mimi ! Bienvenue dans ce monde, petite Frénégonde ! Oh, trop choupi ! Oh non ! Oh non, Eulalie ! Oh non, Eulalie ! Oh non, Eulalie ! Tu vas éduquer, discipliner le comportement récent de cette petite peste ! Elle est mignonne, mais c'est une peste quand même, hein. Voilà, papa ! On va faire comme avec Mathurin qui passait son temps à gueuler sur ses gosses, quoi. Mais elle n'arrête pas, hein ! Mais tu arrêtes de mettre ton bazar, va, coquette ! Ma pauvre Radegonde. Déjà en train de nettoyer. Ah, mais ses cœurs commencent ! Oh ! Hyper ! Ça va m'aider pas trop dur, la vie ? À parler aux plantes ? On va voir. Dire qu'à l'étage, les deux se... dorment tranquillement. Se reposent. Et en bas, c'est... C'est la folie, quoi ! Allez, c'est l'heure du dodo pour la petite Eulalie ! Oh là là, elle est toujours dégueulasse. Mais comme elle est un petit peu difficile, étant pénible... Ma dit, meuf, qu'est-ce que tu fais ? Rencontrer sa nouvelle... Ah oui, bah oui, elle a encore vu sa petite sœur ! Ah, la petite sœur, elle est réveillée, d'ailleurs. C'est bien comme ça, elle va pouvoir taper une crise, parce qu'elle n'est plus toute seule. Non, elle est contente ! Mais c'est rare, les gamins qui sont contents, quand même. Ben oui, rencontre ta deuxième petite fille ! À m'aider ! Bon, tu peux pas la nourrir, hein ! Tu n'es pas encore gynécomaste, mais... Ah, il est super content ! Ah, ça fait plaisir ! Voilà, une petite histoire pour l'endormir, comme ça. Elle va bien se la fermer. Il ne cassera pas les pieds. Allez, les cris nocturnes, c'est reparti pour une fournée. Ouais, je suis désolée. Ah, la tête qu'elle doit faire. Mais bon, ta mère, ça a été pire, hein ! Ça sent la famine, mon âme aidée ! Ben, ouais, il va falloir que tu bosses encore une fois aujourd'hui, hein ! Oh, elle aussi, elle est colère, là ! Elle a super faim, la bichette ! Ben, écoute... C'est encore l'heure des carottes et du raisin, hein, cocotte ! Donc, vas-y ! Moi, je vous dis heureusement qu'on a des fruits pour se sustenter, hein ! Merci, Mathurin, d'être venu nous rendre visite et nous avoir offert tout ça ! Ça s'occupe comme on peut, hein, quand on manque de divertissement ! Qu'on n'a pas d'argent pour plus, qu'on fait des recherches sur les plantes ! Voilà, c'est l'heure de la composition florale du jour et de la jardinière ! Avançons comme on peut ! Ah, ben, vas-y ! Fais des proutes ! En plus, elle a semé toutes ses carottes et ses raisins magiques, elle ! Ben, comme d'hab, hein ! C'est magnifique, les bambins ! Vous leur donnez des fruits et des légumes ! Ils ont beau les manger, eh ben, les légumes ressuscitent ! Oh, ben, tiens, il te garde qu'il veut passer à la maison ! Mais viens, 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 ma belle ! Coucou, il te garde ! Comment tu vas ? Ben, viens, oui, passe à l'étage, parce que là, ben... On est en haut, donc viens ! Ah, ben, d'accord ! Oh, une petite fille ! Et comment ça va ? Je suis ta tati ! D'ailleurs, je crois que... Oui, il te garde, ça y est, elle est mariée ! Et elle est jeune adulte ! Donc, elle est bien mariée avec Géraud ! Celui que vous aviez voté pour, ben, comme futur chéri ! Oh, ma soeur ! Comment vas-tu ? Je sens un petit peu, mais il ne faut pas m'en vouloir ! C'est le placenta qui a moisir, tu le sais bien ! Ben, voilà ! Ça s'assoit en famille et ça discute ! C'est bien, ça ! Bon ! Mais si, ça, moi, il refoule un peu, mais bon... C'est pas comme si on n'était pas déjà habitué de Lord of the Lady ! Tu te sens bien, il te garde ? Euh, je crois qu'elle est un petit peu tarée ! Mais je suis pas sûre ! C'est bientôt l'anniversaire de Frénégonde ! Ben, déjà ! Bon, c'est confirmé, il te garde est imprévisible ! Ou alias, folle ! Oulala ! Radgon n'a pas payé ses factures depuis trop longtemps ! La société d'eau et d'électricité a envoyé un professionnel pour s'y dire ses biens de valeur en guise de paiement ! Oh ! Ah ! Madame, vous êtes pas gentille ! C'est l'huissier ! Ben, je pensais pas y avoir à faire un jour, mais là, bon... Vu l'état des finances, c'est un peu logique, quoi ! Mais... Qu'est-ce qu'ils vont nous prendre ? Je pense qu'ils vont nous prendre ce banc ! Vous êtes chiés, madame ! Ben, on en a besoin ! C'est quand même un couchage, vous voyez ! Enfin, vous voyez bien qu'on a deux enfants, quoi ! Enfin, bref ! Pfff, tant pis ! Ohlala ! Oh bah oui ! Ça y est ! Ils nous saisissent notre petit banc très mignon ! Je suis dégoûtée ! C'est bien la première fois que j'ai affaire aux huissiers, hein ! Je vous le dis tout de suite, hein ! Voilà ! Et du coup, on a payé nos factures ? On est en règle ou comment ça se passe ? Les biens de Radgonde ont été saisis et ne lui appartiennent plus. Cela lui a permis de rembourser sa dette. Néanmoins, si elle doit encore de l'argent, elle ferait mieux de le rembourser ou sinon, elle devra s'attendre à d'autres visites amicales de l'huissier du quartier. Bon, ben au moins, on a remboursé nos dettes, quoi ! Oh oui, les factures, elles sont qu'à 68, Simflouze, maintenant ! C'est une très bonne nouvelle ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Non, mais elle ne va pas revenir ! Non, mais... Mais quoi ? Mais madame, vous allez... Ah bah d'accord, non. Elle vient juste nettoyer. C'est logique. Merci. C'était vraiment trop aimable, après nous avoir volé un banc. Je fais ce jeu, mais il m'étonnera toujours. Non ! Surprise, motherfucker ! Bon, de toute façon, le puits, il était là que pour la déco. Mais bon, là, voilà. C'est une madame de votre passage. Et du coup, ça y est, on n'a plus de facture à payer. Oh, c'est merveilleux. On a de nouveaux... Oui, on peut de nouveau se laver ! Bon, écoutez, c'est un mal pour un bien. Quand on s'en sortira financièrement, eh bien, ce sera mieux, on pourra récupérer ce qu'on nous a pris. En attendant, t'as freiné Gond qui a faim, là ! Allez, viens t'en occuper ! Elle a été traumatisée, la pauvre biche, par l'huissière, quoi. Bah, du coup, on va y caser nos derniers simflous dans... Dans encore des jardinières, hein ! Je vous ai dit, de toute façon, je pense qu'on nous fera beaucoup de jardinières. Imaginez, on en fait 10. Qu'on investit 170 simflous, on récupère 700. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Sur les 700, on donne presque la moitié au seigneur. Bon, après, il faut aussi payer les factures, hein ! Bon, c'est ça le problème, hein ! Mais bon ! On va s'en sortir un jour ! Du moins, j'espère. Voilà ! Enfin, le retour de l'eau ! Pour pouvoir... Enfin, se nettoyer un petit peu. Ça me fait toujours autant rire de voir un bébé... Voilà, gesticuler comme ça. Bon, là, elle pleure ! Donc, on va peut-être s'en occuper. J'avais pas vu le petit moudlette ! Oh non, mes affaires ! Se fait saisir des objets ! Radgonde est vraiment contraire d'avoir perdu ses biens les plus précieux. Payer ses factures est difficile, mais les conséquences de ne pas les payer peuvent être bien pires. Oh, la pauvre ! Mais non, Frénégonde, tes parents discutent, là ! Qu'est-ce que tu les embêtes, franchement ? Ça fait vide un petit peu, là-haut. Non, mais pourquoi tu lui proposes la baignoire ? T'en as pas. Je viens de revendre le berceau qu'on avait reçu en double parce que le jeu a déconné. Donc, du coup, je vais le réinvestir tout de suite en faisant des jardinières parce que, comme je vous ai dit, ça va être mon plan d'action. Le plus de jardinières possible pour qu'on puisse essayer de rentrer dans nos soupes. C'est-à-dire que les 150 simflouzes... Oh là là ! Non, ne meurs pas de chaud ! Les 150 simflouzes qu'on aura insufflées dans la création de jardinières se transformeront en mieux, quoi. Ah, t'es toute chouquie comme ça, ma belle ! Du coup, ben, comme elle a du temps, Ratgonde, elle va la consacrer son temps à éduquer sa petite fille, Elali, à lui apprendre à parler, etc. Petite chose que je viens de faire concernant la maison. Je l'ai mis, la maison, en hors réseau pour voir si ça change quelque chose au niveau des éclairages, non, puisque ce sont des bougies. Mais, simplement, au niveau du lavabo, eh bien, nous avons que se laver rapidement les mains ou rapidement les dents et les macaronis ont l'air de fonctionner. Donc, on va voir. Ça va peut-être aider pour les factures et puis ce serait plus logique. C'est vrai qu'à l'époque où j'ai créé l'Orden Lady Challenge, le hors réseau n'était pas finalement abouti comme il est maintenant depuis l'écologie. Écoutez, je vais tester ! Elali ! Ça suffit ! Non ! Non ! Elali ! Non ! Elali ! Elali, Elali, non ! Elali, Elali, là ! Allez ! Tu manges à la place, là. Ça nous fera des vacances, un petit peu. Un mélange sucré-salé. Et après, tu vas jouer. Mais, c'est bien. Mais, ça suffit. On va aller, contente ! Radgonde vit des ressources de la terre. Radgonde vient de croquer dans un fruit ou un légume cru qu'elle a récolté elle-même. Les efforts nécessaires pour l'obtenir donnent à cette nourriture un goût encore plus satisfaisant. En gros, la terre est désormais son épicerie. C'est beau ! Bon, avec Anastas, on va atteindre le niveau 7 de bricolage, hein. Ça, c'est cool, hein. Ça veut dire que dans Bientôt, on pourra avoir accès à la baignoire. Mais, en tout cas, il faudra avoir de l'argent pour l'investir. Parce que je pense que peut-être les premières baignoires, on va les vendre, hein. Oh, mais, Nouradi ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu te pisses dessus ! C'était trop difficile d'aller jusqu'en haut. Bon, c'est pas grave. Ah oui, tu vas te laver rapidement. Allez ! C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. C'est pas ta première, ça sera pas ta dernière. C'est l'anniversaire de Frélégonde ! Et pour l'instant, elle hurle parce qu'elle a le cul sale et que ça commence à lui irriter sérieusement le petit fessier. Bah, maintenant, ça va plus trop bien. Vengeance de la nature, faites-moi voir ça. Ah bah alors, Ralgonde s'est senti incroyablement bien en cueillant fièrement des fruits et légumes avant de croquer dedans, décimer et dévorer. Les vinglicatifs végétaux ont utilisé leur dernière arme en semant le chaos dans son système digestif pourvu que Ralgonde ait réussi à faire fonctionner ses toilettes hors réseau. Mais ça veut dire quoi ? C'est pour ça qu'elle s'est pissée dessus ? N'importe quoi. Ah mais lui aussi, il a le même moudlette ! Donc en gros, dès qu'on est hors réseau, les fruits et légumes se vengent sur les Sims puisqu'ils les ont mangés quoi. Mais si vous n'êtes pas hors réseau, ça se passe. Regardez comme ça sa vessie descend vite. Ouais, c'est ça en fait, c'est à cause de ça. Écoute, va vite aux toilettes ton petit buisson t'attend. Attendez, il doit déjà retourner aux toilettes lui. Mais c'est incroyable. Et elle ? Non, elle, ça va. Par contre, elle a refaim. J'ai pas envie de leur faire manger les fruits sinon ça va être une cata. Oui, il y a niveau 7 de bricolage pour améder. Oui, ça y est, je vais leur faire réinvestir un peu dans le fromage de temps en temps ils mangeront des fruits de temps en temps ils mangeront des macaronis parce que bon, le très haut réseau et les fruits, ça fait pas pour ménage. Elle pleure beaucoup quand même cette petite là, j'ai envie de dire. T'es un peu relou là, un peu plus que ta soeur. Anastase ? Qu'est-ce que tu fais là ? Mais surtout aussi tard quoi, il est minuit quoi. Anastase, qu'est-ce que ça veut dire ? En vrai, tu le connais même pas ? Anastase quoi ? Tu ne l'as jamais parlé ? Mais c'est dingue ! Bon, bah discutez, faites connaissance, un beau frère. Hein, on aura dit, ça va, tu te souviens de ton frère quand même ? Voilà, ça c'est bien. Ça fait plaisir. Bon, je veux pas dire, mais c'est vrai qu'il est un peu une heure du mat. Elle est partie se coucher, la petite, elle mange et elle retournera au lit après parce que bon, faut pas déconner. Mais là, Anastase sera repassée quand il fera jour parce que t'es bien gentille mais voilà, c'est comme ça. Allez, c'est sur ce coucher de Eulalie que moi je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ben, oh non, l'autre elle est en train de pleurer. Et ben, ce sera pour la prochaine fois. Allez, je vous fais un très gros bisous, commentez, likez, partagez comme d'habitude et il y a une petite pub sur Youtube, ça fait super plaisir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501